Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, c'est un unième numéro du mois de février. Nous sommes le 6, non le 5 février, allez-je dire, 5 février mardi. Nous nous réveillons, il a beaucoup plu le matin, ce qui fait que nous puissions aujourd'hui être un peu en retard dans notre diffusion. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer ce boulot qu'on aime bien. Des gens ont été écrits hier, je voudrais d'abord répondre à quelqu'un qui m'a appelé hier pour me parler des échanges commerciaux. J'aimerais dire aux Congolais que quand vous suivez quelqu'un, il ne faudrait pas sortir ses propos du contexte dans lequel il s'est trouvé. Sinon, un propos sorti de son contexte devient un prétexte. Et c'est compliqué maintenant de me poser vos imaginations qui sortent de ma logique. Moi, je n'avais pas dit que les échanges commerciaux se passent entre grands états seulement. Non, je n'avais pas dit ça. Mais je dis qu'il faudrait prendre en compte tous les paramètres possibles pour qu'un état ne perde pas face à un autre. Et puis la notion de la perte ou de l'échec d'un état dans les échanges commerciaux ne sont pas des rapports absolus. C'est généralement relatif parce que tout dépend des besoins que vous avez. On peut avoir les mines en abondance. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Si ces mines ne nous servent même pas à nous en sortir, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous serez forcé, contraint, même par l'histoire et par la force des choses, de les brader contre des histoires assez futiles. Parce que j'ai comme l'impression que c'est en ce moment-là que vous aurez plus besoin de certaines choses. C'est pourquoi je dis que les accords commerciaux, surtout les échanges commerciaux, doivent se faire sur base d'une sorte d'équité, mais surtout menée par des vrais scientifiques, des personnes qui sont capables à comprendre le besoin du peuple. Et le besoin, même je parle de besoin, mais aussi des enjeux. Parce qu'il ne faudrait pas se terminer, pardon, s'arrêter au mois de janvier, au mois de février. Non, il faut avoir des esprits avertis qui peuvent regarder le besoin de ce peuple même dans 15 ans. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une sorte d'abondance, mais il faut avoir des esprits avisés qui peuvent aller au-delà, qui peuvent voyager 10 ans plus tard pour constater la pénurie dans une sorte d'abondance. Si vous n'avez pas des intellectuels qui peuvent déjà voir le ténèbre dans une lumière ou voir l'échec dans une sorte de réjouissance, alors vous n'êtes pas des intellectuels parce qu'en réalité, l'ennemi n'entre pas quand vous êtes généralement faible. L'ennemi rentre, commence à se préparer quand vous êtes dans votre plus grande gloire. C'est en ce moment-là, lorsque vous êtes ivres du pouvoir, que l'ennemi commence un peu à s'infiltrer. Souvenez-vous de Cheval de Troie, ceux qui ont fait le latin savent ce que c'est. Ils ont attendu que les gens sont dans une sorte d'ivresse, dans une sorte de réjouissance pour que le mal commence à arriver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà un peu ce dont on doit parler. Alors les infos, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il y a l'exode qui titre Félix Tshisekié d'Yalwanda, Nairobi et Brazzaville. Vittel Kamer et Michel Balabala délient leur langue. L'honorable Léon Bikai salue la mémoire du sphinx délimitée. La raison de notre passion et le bien-être de nos passions congolais. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans ce journal. Alors, Doudou Moussoyi, député national par la volonté de la base. Mesdames et messieurs, par exemple, l'exode, c'est la première fois que j'ai lu ce journal. Mais voilà ce qu'il dit, par exemple, Félix Tshisekié d'Yalwanda. Le problème ici, c'est que Félix Tshisekié doit impérativement comprendre une chose. Comme je l'ai dit hier, le plus important, ce n'est pas de faire du voyage. Le plus important, ce n'est pas de gonfler son palmarès des voyages et prendre des photos avec des présidents, mettre dans son bureau. Mais le plus important, c'est de porter les espoirs du Congo. Qu'est-ce que le Congo peut donner à l'Angola ? Quels sont les enjeux que nous pouvons nous donner en Angola ? Si on était à l'époque, comme vous le savez, nous avons fourni à l'Angola des médecins. Parce qu'en Angola, il y avait un moment donné où les études étaient difficiles. Après leur rébellion, après leur guerre, après leur division et tout, ils n'avaient pas de cadres, vraiment pas de cadres, surtout des cadres au niveau de la santé. Et c'est nous qui avons fourni des cadres comme ça. Et aujourd'hui, lorsque vous allez voir le personnel médical angolais, si vous regardez leur H, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont venus du Congo. Et même dans les forces armées, vous trouverez aujourd'hui beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes congolais, mais qui servent au niveau de l'Angola. Ce qui veut dire, au-delà de la nationalité, au-delà du patriotisme, il y a le bien-être qui accompagne ces choses-là. Les Congolais peuvent accepter d'aller vivre à l'étranger. S'il y a un bien-être là-bas, un bien-être garantissant, ils peuvent aller là-bas et prendre des nationalités et continuer à vivre là-bas si leur pays continue à leur offrir l'horreur et la désolation. C'est ainsi que nous devons comprendre, mesdames, mesdames et messieurs, que M. Félix Jisekye dit, en allant dans ces pays-là, il doit d'abord et impérativement comprendre. Quand moi je viens en Nairobi, je le dis, j'ai donné des exemples. J'ai parlé hier de l'aéroport. Mais il peut aussi voir des villes qui sont construites en Angola. Il peut voir aujourd'hui comment l'Angola sert l'électricité à son peuple. Comment l'Angola sert de l'eau à son peuple. Comment la nourriture est servie là-bas. Comment les marchandises sont servies là-bas. Et comment il y a la logique de la production là-bas. Parce que je ne me vois pas, personnellement, en quoi est-ce que l'Angola peut être plus que le Congo. Parce que tout ce que l'Angola a, nous, nous l'avons. Mais tout ce que nous, nous avons, l'Angola n'a pas. Alors donc, c'est inacceptable. C'est, on ne peut pas imaginer un seul instant que l'Angola revendique un budget dix fois mieux que nous. C'est totalement inconcevable. Comment l'Angola peut revendiquer un budget qui avoisine 70 milliards de dollars. On parle de 40 milliards, 50 milliards de dollars. Alors que vous, le Congo, vous avez 4 milliards de dollars. Or, l'Angola peut entrer au Congo autant de fois. Et son pétrole et tout ce qu'il a, ça peut entrer au Congo. Mais pourquoi nous, nous n'arrivons pas à nous en sortir ? Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas qu'on est, ce n'est pas que le Dieu est contre nous. Non. Même Dieu est, comme le disait un pasteur au Congo, même le pasteur est qu'on faut, même Dieu est étonné de la pauvreté des Congolais. Dieu est étonné. Il dit, mais comment le Congo peut être pauvre alors que j'ai tout donné à ce pays ? Mais il nous a manqué, il nous a manqué un leadership organisationnel. Il nous a manqué des leaders. Nous avions eu des présidents, je vais dire, des despotes. En commençant par, je vais dire, Kassafoubou qui était un peu, je vais dire, il n'a pas, je vais dire, géré convenablement pour qu'on l'évalue. Mais on parlera de Mobutu qui nous a mené dans une sorte de démagogie. On parlera de Laurent-Désiré Kabila qui nous a ramené dans une sorte de précarité et a vendu notre armée et notre indépendance directement. On ne pourra pas parler de Joseph Kabila qui a détruit ce pays de fond en comble. Et nous sommes en train maintenant de voir ce qui va se passer avec Ludepes. Ici, j'aimerais faire comprendre aux Congolais une seule chose. Si aujourd'hui, Ludepes échoue, ça veut dire, si la politique de Félix échoue, ce n'est pas seulement Félix qui échoue, mais c'est Ludepes qui échoue. Et ça rentre dans le plan rwandais. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent nous dire, la FDEL avait pour mission détruire l'idéal congolais. En commençant par où ? En commençant justement par détruire d'abord l'homme congolais lui-même, détruire les symboles de l'État. Et quand on parle des symboles de l'État, nous parlons des infrastructures de l'État, nous parlons des universités de l'État, nous parlons des hôpitaux de l'État et nous parlons même des symboles politiques, ça veut dire les grands partis politiques du Congo. Le Palou est mort aujourd'hui à cause de l'adhésion avec Kabila et sa plateforme politique. Le Palou aujourd'hui est mort, c'est resté un parti régional. Personne ne peut en douter. Et si Ludepès ne fait pas attention, Ludepès suivra cette voie-là. Parce que si Ludepès échoue dans sa gestion, personne n'excusera Ludepès. Qui va excuser Ludepès ? Trancez tant de contestation, trancez tant de revendications. Aujourd'hui, vous avez le régime, au lieu de travailler convenablement, si vous vous laissez emporter, on est foutu. Donc, je crois humblement que vous devez arriver à comprendre ces choses-là. C'est pourquoi on interpelle Félix Titekedi, de comprendre. Le voyage vient de commencer, mais il faut qu'il se rende compte. Il y a 30 ans, l'Angola ne pouvait même pas dire un mot au Congo. Même pas dire un mot au Congo. Dans tous les moyens, on était plus fort que l'Angola. En termes de production annuelle, en termes de production d'électricité, en termes de production d'eau, production d'intellectuel, on était plus fort que l'Angola. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de cela. Ils ont une diplomatie beaucoup plus offensive que nous. Ils ont une diplomatie beaucoup plus attractive que nous. Ils ont su maintenir leur lien avec leur métropole beaucoup plus facilement. Un Kinois qui quitte le Congo pour aller en Belgique, il a plus de complications qu'un Angolais qui quitte l'Angola pour aller au Portugal ou pour aller en Belgique. Donc, je crois à un moment donné, vous devez nous interpeller. Si vous allez voir la douane, la douane de l'Angola, c'est une douane beaucoup plus clémente que notre douane prédatrice ici. Une douane qui, finalement, je veux dire, qui piétine ses propres enfants pour être un clément pour les autres. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, un Asiatique, un Libanais, un Érythréen est beaucoup plus considéré dans la douane qu'un Congolais. Même lorsque ce Congolais est porteur de grands capitaux. Donc, si on ne commence à évaluer le Congolais pas en fonction du patriotisme économique qu'ils ont, mais en fonction de l'argent qu'ils peuvent donner directement, pas au trésor, mais à des individus, alors je me dis, c'est quand même assez compliqué. Et donc, par rapport à l'UDPS, vous allez vous rendre compte de ce que l'UDPS est en train, je dirais, en train de faire maintenant. Son action est en train d'être menée. De quelle manière ? Et il faudrait finalement qu'on arrive à comprendre pour... Sinon, c'est notre pays qui s'embrase. Hier, les Congolais ont été surpris, moi, j'ai été surpris, d'entendre dans la bouche de M. le Président Félix Tisséke dire aux militaires, je veux avoir le même souci que Kabila pour vous les militaires. C'est une parole, une déclaration de guerre. Parce que, imaginez-vous les policiers, les militaires qui sont aujourd'hui appauvris par Kabila. Je vous ai toujours demandé de faire un tour dans les camps militaires. Ça sent les cimetières, ça sent les malheurs, ça sent la désolation là-bas. Aujourd'hui, qui peut dire, qui peut être fier d'être fils d'un militaire ? Faites un tour aujourd'hui. A l'époque, c'était « Banaba soldat, basaki banabien ». Quand ils allaient dans les écoles, « Basaki banou, basaki n'a moins mbongo, n'a moins mis solo ». Mais aujourd'hui, quand on dit « Banaba soldat », on entend tout de suite et directement des voyous, des prostitués, des bandits, des délaissés. Parce que les camps se sont transformés en des rings. Les militaires sont des locataires au camp. Des locataires des civils. Parce que les civils sont venus là-bas, ils construisent sa maison, ils logent un militaire, aucun militaire. C'est quand même pas possible. Dans certains pays, vous qui êtes à l'étranger, faites un tour dans les infrastructures de militaires. Vous allez vous rendre compte qu'en Europe, les bons, c'est-à-dire les meilleurs hôpitaux, sont des hôpitaux militaires. Si les présidents américains, du moins, M. Bush, hospitalisés dans les édifices militaires, Obama a eu un problème de santé, il était allé dans les offices militaires. Pas des civils, mais des militaires. Parce qu'il y a une sorte de rigueur, une sorte de discipline. Mais ici au Congo, les infrastructures de militaires, c'est des mouroirs, des morgues. Tu peux mourir là-bas. Je vous ai parlé d'un camp des journalistes, un ami qui a été dans une sorte de coma. Mais nous l'avons accompagné à Kankokolo. Ici au Kankokolo, pardon. On l'a amené là-bas dans un hôpital là-bas. L'ami est tombé. Eh bien, les médecins attendaient de constater sa mort. Parce qu'on l'a amené dans la salle de réanimation, où il n'y avait pas d'électricité. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Vous amenez quelqu'un dans un centre, dans un hôpital, et on dit qu'on le place dans une salle de réanimation, et il n'y a pas d'électricité. Cette personne va être ressuscitée par la prière, par la foi, ou je ne comprends pas. Et les médecins étaient là en train de constater. Ils attendaient. Ils attendaient que 12h arrivent, 13h arrivent, que l'ami rende l'âme. Et puis on a banalisé la mort. La mort, c'est maintenant normal. Quand les gens meurent, c'est normal. Il n'y a pas d'enquête après. Plus de 70% des Congolais meurent par faute d'équipement, faute de la formation des médecins. Beaucoup d'erreurs médicales. Beaucoup d'erreurs médicales alors. Tu tombes au Congo, le premier réflexe d'un médecin ou d'un infirmier est un zongu somaï. Sans voir ta glycémie, sans connaître ta composition du corps, le premier réflexe a un zongu somaï. Et si tu écoutes que tu donnes un sucre ébélé, tu meurs. Et puis après on dit Je ne comprends pas. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Et cette phrase a finalement banalisé les choses au point que la mort est commise. Non, comme le disait mon ami Alexis Légal, nous plantons plus le corps que le maïs dans des champs. Et c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Même la terre du Congo est contre nous parce que nous avons englouti, nous avons intérêt plus de gens que la terre ne pouvait nous donner. Donc je crois humblement que pour arrêter cette histoire, il faut qu'on ait un leadership organisationnel au sommet de l'État. Il faut que Félix Tshisekedi arrive à comprendre cela. Que le Congo, le peuple, ça c'est James Kabarib qui dit à Kabila, le peuple qui chante, qui t'applaudit, qui insulte Mobutu, c'est le même peuple qui t'insultera demain. Et c'est ainsi que nous sommes en train de dire à Félix Tshisekedi aussi. Le même peuple qui crie aujourd'hui Oui, t'as ligné au Félix, oui, t'as ligné au Félix. Le même peuple. Ce sera le même peuple qui t'insultera demain si tu n'agis pas convenablement. Je ne peux pas concevoir que le chef de l'État puisse rappeler aux Congolais les passages de Kabila en alarmée. Regardez ! Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, vous aviez ça ? Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, on connaissait cela ? Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, on avait les policiers qui demandaient de l'argent en route ? À l'époque de Mobutu, c'était un peu en cachette. Les gens s'est cachés pour demander de l'argent. Mais aujourd'hui, non, c'est vraiment officiel. Aujourd'hui, c'est même officiel. Vous avez des militaires qui demandent de l'argent en barre. À l'époque, quand il y a des militaires, il y a des conserves, il y a des boites à sardines, il y a des biscuits, des bonbons. À l'époque, quand les militaires passaient en barre, ils nous drainaient tous les jeunes. On les suivait. parce que c'était des gens sur les courses, il y a des mailles, il y a des bonbons, il y a des chocolats, il y a des bonbons. Mais aujourd'hui, qui suit les militaires quand ils passent ? Au contraire, les mères appellent leurs enfants parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Alors, un monsieur comme ça qui a détruit l'armée complètement et maintenant, monsieur Félix, vous venez, vous dites aux gens « Non, non, je veux vous aimer. » « Non, je veux vous aimer. » « Non, vous avez le souci. » « Non, vous avez le souci. » Combien des militaires ont été amputés ? Ils n'ont pas eu de nos héros. 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 Même un monsieur qui a servi pendant 15 ans, pendant 20 ans, la République, il n'a jamais eu quelque chose. Donc, ce sont des propos qui ont une tendance à quoi énerver. Mais on peut encore comprendre parce que c'est les débuts. C'est pourquoi il faudrait que ceux qui entourent M. Félix, ça y est, évitez de citer les noms de Kabila dans vos discours. Sauf sur le discours Naya Nation. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui citer les noms de précédents sans citer Kabila, même si lui le faisait quand il le refusait de citer Mobutu. Mais vous pouvez, n'est-ce pas, citer son nom là-bas. Mais quand vous vous adressez au peuple, vous risquez de donner l'impression que vous êtes son premier ministre. Alors il faudrait incarner la logique de la rupture. Une rupture qui se remarque dans quoi ? Une rupture qui se remarque dans la manière de travailler, dans la manière de, votre manière de gérer. Je crois que ça peut être ce qu'il y a de très important. Ceux qui connaissent l'université Marie Nguabi, je ne sais pas moi, Marie Nguabi, savent que, à l'époque, on n'avait rien envié à Brazzaville. Mais aujourd'hui, le Congolais n'a Brazzaville. On peut encore comprendre le Bokingunda, la Poto, la Belgique. Oui, je vous comprendrai. Mais le Bokingunda n'a Brazzah. Beaucoup de Congolais sont à Brazzah, ne veulent plus rentrer au Congo. Ils partent même étudier la Brazzaville. Alors qu'à l'époque, entre 1974 et 1984, vous pouvez vérifier dans l'histoire, nous produisions, à l'époque, 80% d'intellectuels des Brazzavillois. Entre 1974 et 1984, je vais encore plus, aller peut-être vers 89. Nous étions en train de produire 80% il y a élites Brazzavilloises. C'est ainsi que, lorsque vous parlez avec une élite Brazzavilloise, ils vous disent qu'il y a des Tanga dans l'Ouvaniom à l'époque. L'Ouvaniom. Il y a des instituts techniques. Il y a des instituts techniques. Il y a des bandes. Ils venaient des Brazzavilles. Ils vont faire Kuna et Panabisso. Mais aujourd'hui, c'est nous qui quittons le Congo pour aller étudier la Brazzaville. Est-ce qu'on peut imaginer ? Donc, je crois un bel mot qu'il faut que quelqu'un puisse redorer l'image de la Congo pour que les Congolais ne sont pas en Poto, les Congolais ne sont pas en Poto. Ils ne sont pas en Poto. Ils vont respecter. Et pour qu'ils ne respectent pas, ça ne sera pas par la prière. Ça sera par la qualité de la production que vous allez mener dans votre propre pays. Il faudrait que nous nous avons fait un peu en Poto. Il y a, par exemple, un ponde. Il y a un bichet, un bichet, un bichet. Il y a un bichet, un bichet. Il y a un bichet, un bichet, un bichet, un bichet, un bichet, il y a qualité à production d'abino. Mais la qualité de la production dépend du travail, dépend de la vision des hommes. Si vous n'avez pas de vision, c'est tout à fait normal que vous allez embrouiller, vous s'aventuriez. Donc, je crois qu'il faut qu'on comprenne cela dans ce sens-là. Il y a aussi le forum des AS qui titrent « L'U2PS prête à en découdre avec la Mouka. Nous allons reprendre les actions de rue pour nous faire respecter. » Amartelé hier, Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint du parti Tchisékédiste. Messieurs Augustin Kabouya, laissez-moi vous dire que vous vous trompez énormément. Alors là, vous vous trompez de l'adversaire. Votre adversaire, ce n'est pas la Mouka. Votre adversaire, c'est la précarité de la vie des Congolais. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un parti de pression, vous êtes un parti de gestion. Il ne faudrait pas se tromper des luttes. Il ne faut pas induire votre président en erreur. La seule manière pour vous de l'aider, c'est de lui dire des choses qu'il faut faire concrètement. L'adversaire, ce n'est pas la Mouka, ce n'est pas Fayounou. L'adversaire, c'est la fin des Congolais. L'adversaire, c'est la destruction de notre système éducatif. L'adversaire, c'est la précarité de notre système médical. L'adversaire, c'est la précarité des routes. C'est ça, l'adversaire du Congo. Vous allez faire les mêmes, commettre les mêmes erreurs que Kabila. Pendant que l'IDPES et l'opposition à l'époque vendaient le rêve aux Congolais, le FCC, au lieu de travailler convenablement sur la gestion. Non. Et ils étaient aussi dans le coup sur coup. Vous avez vu là où ça les a amenés incapables d'avoir même 10%. Incapables d'avoir 10%. Si vous suivez cette voie, les mêmes causes produisent le même effet. Je l'ai toujours dit, ceux qui ne lisent pas l'histoire sont condamnés à commettre les erreurs du passé. Vous allez commettre les mêmes erreurs que l'autre. Vous allez aller dans la rue. Oui. Est-ce qu'on peut se faire respecter vraiment dans la rue ? Même en termes de communication. Est-ce que c'est la rue qui vous fait respecter ? C'est l'opposition qui se fait remarquer pas la gestion. Le parti de la gestion ne se fait pas remarquer dans la rue. Le parti de la gestion se fait remarquer dans les institutions. Ça dit dans la destruction de l'édifice qui produit la faim au Congo. Vous devriez en principe rentrer en retraite et pondre de projets, pondre des idées. Comment faire pour industrialiser la pêche au Congo ? Comment faire pour industrialiser l'agriculture ? Comment faire pour rendre effective cet article de la Constitution qui garantit la gratuité de l'école et même l'obligatorité de l'école ? C'est là que vous devez faire. Ce n'est pas ici, M. Augustin. Je vous connais quelqu'un de très intelligent. Alors, arrêtez de vous embrouiller. Il est vrai qu'il y a deux démarches. Il y a la démarche logique et la démarche politicienne. Mais cette démarche politicienne n'est pas une démarche qui va produire de faits. Sinon, ça va être quoi après ? Vous allez vous faire respecter en faisant quoi exactement ? Le Congolais n'a pas besoin du plein que vous faites. Non, on a vu des spectacles encore avec l'I2PS. On a vu des spectacles comme ça. Évitez de baisser en dedans. De baisser. Faites un effort de monter. Il faut garder toujours les mythes. Faire des meetings, c'est bien. Mais c'est un risque grand que vous prenez. Parce que vous pouvez partir comme ça, il n'y a pas de gens. Vous faites quoi ? Vous expliquez quoi, au Congolais ? Il faut éviter de détruire les mythes. Les gens sont dans l'actualité. Les Congolais sont amnésiques. Ils oublient très souvent les victoires antérieures. Ils se rappellent toujours des échecs récents. Donc, je déconseille l'I2PS d'aller sur cette voie-là. Je conseille par contre l'I2PS de travailler. Je vis des très bonnes initiatives, par exemple à la Limité, où je vis des jeunes de l'I2PS en train des cureux des avenues. C'est très bien. Mais rassurez-vous d'une chose, le président Félix n'est pas un bourgoumestre. Non, ce n'est pas un chef de commune. Ce n'est pas un argent climété que ça tout change. Non, le problème, c'est que dans tout le pays, même à Bungandanga, à Bokungu Ikela, à Injolo, à Kouluboku, à Sake, à Kanabayong, à Ruchuru, à Vitumvi, à Bunga, là aussi, c'est le Congo. Est-ce que vous allez faire la même chose là-bas ? Non, le problème ici, c'est que nous devons la politique de terrain. La politique de terrain, c'est au niveau de la structure. Le Congo a un problème structurel qui engendre à son tour un problème organisationnel ou, si vous voulez, conjoncturel. Mais nous, nous sommes d'abord sur un problème structurel. Il faut d'abord restructurer l'État. L'État au Congo n'existe pas. L'État au Congo n'existe pas. Nous n'avons pas un État protecteur. L'État qui était censé protéger le peuple, l'État qui était censé garantir la vie, garantir la quiétude sociale, cet État-là était un État aujourd'hui constipé, un État perturbé et surtout un État pervers. C'est là le grand problème. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe et c'est ça le problème aujourd'hui avec nos hommes politiques. Quand ils arrivent en politique, ils ont autour d'eux de tambrunaires et de turuférères qui viennent leur faire comprendre que c'est vous le chef, c'est vous le numéro 1, vous pouvez tout. Non, un président n'avance pas seul. Un président n'avance pas seul. Un président est celui qui écoute, qui regarde. Le Congo a besoin d'un État des lieux, le Congo a besoin d'un audit général. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui ne pouvaient même pas parler. Si on est sérieux, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas parler au Congo et ils ne pourraient même pas être chef de rue en Europe. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même chef de rue, il ne peut pas. Il y a des gens qui ont été des gouverneurs chez nous, ici dans nos villes. À l'époque, on n'a même pas chef de classe. Je ne vois pas comment il va être même un chef de classe. Parce qu'en eux, il n'y a aucun sens de leadership. Aucun sens de leadership. Des gens qui se sont caractérisés dans le vol, dans le pillage du petit inspecteur financier, je ne parle pas de quelqu'un, directement, n'a pas d'un immobilier à terme à 500 ou 600 maisons dont aujourd'hui on peut répertorier. Mais ce sont des gens qui viennent nous dire qu'ils vont se battre pour qu'on n'ait pas des investisseurs au Congo. Comme si, en n'ayant pas les investisseurs au Congo, celui de PES qui périrait ou c'est Félix qui aura du problème. Mais c'est le peuple congolais qui aura des problèmes. C'est le peuple congolais, ce n'est pas Félix. Les gens qui pensent mettre Félix et le bâton dans les roues et qu'on se batte oui, ceux qui sont invités mais vous continuez dans le chômage. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui sont invités, vous continuez dans la peur, vous continuez dans la honte, vous continuez dans tout ce que vous êtes en train et puis il y a un élément aussi, une info qui me fait rire à mort, c'est qui me font rire. Déjà, c'est les parlementaires debout de la Mouka qui sont Martin Fayoulu à quitter l'église de Philadelphie. Vous savez, ça vient d'où cette histoire ? Ça vient du fait que le président Félix Isseki dit « Etale, il y a Philadelphie et il y a un billet et il y a un billet et un billet pour la Mouka et un billet il fallait faire Martin Fayoulu à télémaner à l'église Je ne comprends pas. Ici, on comprend qu'il n'y a aucune logique dans la réflexion. Aucune logique dans la réflexion. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de bounda pour rien. Je vous ai raconté comment ça s'est passé. Martin est venu avant. Félix allait après. Et Félix allait qui ? Parce que moi aussi je suis à l'alphi. J'ai pris là-bas depuis des temps mais c'est moi que je n'y fais plus depuis un certain temps. Il y a un petit couloir contre le mur. Martin Fayoulu à Vendara s'est fête à trois ans avant la place à Vendara Donc il y a juste après deux ou trois chaises après caméra après équipe technique il y a maintenant il faut passer par là. Tout le monde est arrivé il devrait obligatoirement passer par là. Félix est un chrétien de Philadelphie. Donc il y a une place à Martin Fayoulu à Vendara parce que tout le monde connaît que place à Martin Fayoulu. Martin Fayoulu à Vendara à quelques trois ou quatre chaises à Vendara et puis un peu plus au fond là-bas c'est qui à Vendara Tout le monde sait que ici on va à Vendara un peu comme dans toutes les églises alors Félix en passant par là à Martin a tapoté dans le monde et Martin quand il tourne il se rend compte qu'effectivement c'est Félix alors les gens de la Moukondi pas question il ne fallait pas opérer ça à Vendara ce qui est bizarre j'ai vu aussi une lettre il y a une lettre je crois qu'il y a une plateforme il y a un cash il ne faut pas opérer ça à Vendara je vous dis mais franchement alors là on n'a pas compris ce n'est plus une politique là il y a hostilité alors ça ne sert à rien voilà un peu mesdames et messieurs ce qui a été dit dans nos journaux aujourd'hui il y a aussi la grève qui s'est durcie à Nuit Transkine il faut parler de Transkine mesdames mesdames et messieurs moi je demande humblement au président de la République parce que ça relève de ses fonctions et ça relève surtout de son autorité et de sa vigilance Transkine ce n'est pas un véhicule ce n'est pas un bus c'est toujours respecté on a deux possibilités ou carrément la circulation ou carrément parce que vous ne pouvez pas tenir longtemps dans Transkine vous ne pouvez pas c'est tellement torturant je vous rassure c'est l'évacuation en Europe parce que vous ne pouvez pas tenir longtemps vous ne pouvez pas déjà que moi j'ai fait 1m75 mais je ne sais pas tenir alors que diriez-vous des gens qui ont 1m90 ou 1m80 quitte si vous avez plus de 90 vous ne pouvez pas tenir longtemps là-bas vous êtes obligés soit de rester debout c'est vraiment compliqué mais ça vous dites que vous avez servi les Congolais non c'est pourquoi je dis que ce régime où il y a avant non c'était un régime qui est insensible franchement vraiment insensible est-ce que vous avez déjà vu le transco c'est presque la même chose 36 places assises on parle de 31 places il y en a qui ont un nombre assez important il y a place il y a bateau mais le bus prend 3 fois son nombre 3 fois son nombre et la majorité vous avez des mamans vous avez des parents vous avez des vieux debout et ça obligé comme ça les gardes centrales ils font ça tous les jours de la vie et puis un président dit je suis excellence comment vous allez être excellence si la vie des Congolais n'est pas excellente comment on peut vous appeler d'honorable si la vie des Congolais n'est pas honorable il a manqué à ce régime un peu de sensibilité voilà pourquoi moi j'adjoint qu'on essaie un peu de respirer dans cette voiture et qu'il y ait des normes je vous ai expliqué ici dans une émission ce n'est pas possible que toi importais ce n'est pas possible parce que Toyota la marque la plus consommée dans le monde n'est pas à travers Nissan toujours consommée mais comment nous n'arrivons pas à avoir l'automobile et un Nissan comment nous ne pouvons pas avoir une usine automobile alors que 80% il y a matière première oui ça il y a un mitouka et où est-ce qu'il y a le Congo je vais dire le VA qui produit le caoutchouc le caoutchouc qui produit les pneus nous n'avons pas cette usine ça pouvait avoir de l'impact sur notre vie aujourd'hui quand vous allez en Inde vous trouvez un bus qu'on appelle Tata c'est une marque indienne il y a Indi à Momoko cette marque est vraiment je veux dire spécialisée il y a un transport en commun alors ce qui est-ce qu'il y a un coca comme ça il y a un bus dans mon côté mais traitons avec Tata traitons avec la marque Tata à partir de quand nous pouvons nous vous savez Transco est-ce qu'il y a Égypte Égypte Transco assemblée dans Égypte et si nous ne faisons pas attention nous 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 est-ce qu'on est sérieux alors que le Rwanda ne produit pas le coton par le coltan il ne produit pas le cobalt vous comprenez un peu le problème donc je crois humblement que ceux qui ont compris celui qui va maintenant travailler pour la destinée donc vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi n'a pas besoin de jouer Félix Tshisekedi a besoin beaucoup plus de travailler de travailler alors sérieusement et on termine avec la nouvelle des moments Olive qui reste la même je rappelle au Congolais que Mme Olive Lembe a appelé les journalistes c'était avant-hier à Kinga Kati comme on l'appelle la réserve la banque comme elle a toujours été généreuse alors elle a appelé les journalistes et elle a été très très généreuse la journaliste c'était très bien elle a rappelé même à un de nos confrères et puis ça c'est que papa a été à pouvoir depuis très longtemps ça c'est ce qu'elle a raconté un peu pour rire à notre confrère donc j'ai tel et non pour des besoins des inquiétudes et surtout de sa vie aussi polémique autour de la question sur la majorité à dégager pour le gouvernement mesdames et messieurs on a dit cela depuis très longtemps que aucun parti politique au Congo n'a la majorité au Parlement c'est faux aucun parti politique au Congo ne détient une majorité parlementaire pour détenir la majorité parlementaire il faut avoir 250 députés plus 1 aucun parti n'a ça aucun même pas l'UPRD ce sont des plateformes politiques et je veux dire même des coalitions politiques qui ont une majorité qu'on appelle en français une majorité virtuelle la majorité du FCC c'est une majorité virtuelle le FCC n'existe pas dans la loi congolaise le FCC n'était pas présente dans ce nid il y a des ADD ADDA PKP MCC il y a des regroupements au Congo on peut dire qu'il y a des regroupements où il y a des parlementaires mais je vous avais dit déjà que combien de regroupements sont en train de faire défection combien sont en train de partir encore une fois je l'avais dit si Félix était manager politique je donne 6 mois à cette majorité 6 mois ça sera beaucoup elle va se dissoudre et je ne vois pas pourquoi Félix aura besoin de dissoudre le parlement je ne vois pas pourquoi parce que cette majorité est déjà fragile elle-même ce sera l'échec de Félix ça ne sera pas l'échec de la raison parce que la raison veut que nous puissions observer les fissures qu'il y a là les stratégies qu'il y a là qui à mettre en place ce ne sont pas les compétences qui manquent mais c'est plutôt les hommes qui n'ont pas de compétences qu'on trouve assez nombreux dans ce pays j'aurai le même plaisir de vous retrouver dans la deuxième version toujours de cette émission où nous allons parler nous allons parler de ce journaliste qui se sont rencontrés hier il y a une sorte de division entre les journalistes sur la question d'Israël Moutombo de Stani Boujaguera mais aussi du comment l'appelle le caméraman d'Eliézer 3 il y a aujourd'hui 2 fronts un front de journalistes qui estime qu'Israël n'a pas été battu c'était faux et un autre bloc de journalistes qui estime que Béta Kiyasolo dont moi je fais partie Béta Kiyasolo alors il y a un autre groupe qui estime que Béta Kiyete donc c'est vraiment dans ce sens là et hier on a eu des discussions assez avancées avec certains amis pour voir comment on va faire pour sauvegarder l'unité des autres parce qu'aujourd'hui c'est Israël demain ça peut être moi et notre jour ça peut être ceux-là qui disent que Béta Kiyete donc on va essayer de voir ça dans la deuxième version de notre émission aussi une bonne émission qu'on va faire aujourd'hui ça sera une très bonne émission sur Bongoana où on va parler du pardon je vous prie de nous suivre merci beaucoup merci on se retrouve très prochainement l'amour est un Dieu Dieu est un amour paix dans le monde qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici c'est un amour